Je vais consacrer cette capsule, toujours dans le cadre de la préparation aux examens du bac en SVP, cette capsule sera consacrée à la correction d'un exercice de la formation génétique de Baccadrerie internationale, session de juin 2019. Bien sûr, voilà pour les filières PC et SVP, c'est un chapitre commun entre les deux filières. On commence. La neurofibromatose de type 1 est une maladie héréditaire. Parmi les symptômes de cette maladie, l'apparition de tâches légèrement pigmentées au niveau de la peau, avec possibilité de formation de certaines tumeurs, des neurofibromes et des malformations de squelettes. L'évolution de la maladie est une maladie. Il y a une maladie. Il y a une maladie. ... C'est ce qui est le but, c'est ce qui est le but. C'est ce qui est le but, pour déterminer l'origine génétique de cette maladie, l'origine génétique, c'est une maladie héréditaire, ça veut dire génétique, on propose les données suivantes. On commence par la première donnée, la neurofibromatose de type A, elle est la maladie, est associée à une protéine qui porte le nom de neurofibromine A. La protéine, elle est associée à une protéine qu'on symbolise par NFA, la protéine, elle sera NFA. Cette protéine contrôle l'activité d'une autre protéine nommée RAS, qui intervient dans la régulation de la division et de la multiplication cellulaire. division et de multiplication cellulaire. Ça veut dire placateur, l' устрой et le materie. Il y a une autre préoratine, qui est associée à cette maladie, ou qui a écrit cette protéine qui contrôle la protéine, RAS qui contrôle la protéine. Il intervient dans la régulation de la division et de la multiplication cellulaire. On commence, on continue là. La protéine NFA se trouve sous deux formes, une normale et l'autre anormale. La protéine NFA, les responsables de la maladie, ils se trouvent sous deux formes, les deux figures A et B du document 1 représentent la relation entre la protéine NFA, l'activité de la protéine race, et la nature de la division cellulaire chez une personne saine, la figure A, et une personne atteinte de la maladie. La membrane cytoplasmique, ça veut dire quoi ? La figure B représente une partie de la cellule. La membrane cytoplasmique, le milieu extérieur ou le milieu intérieur, les voies de cytoplasme. Le milieu intérieur de la cellule, les voies de cytoplasme. Donc c'est une partie de la cellule chez une personne atteinte, une partie de la cellule chez une personne malade. Alors, ce qu'il y a hier, facteur de croissance, il se fixe sur un récepteur qui se trouve sur la membrane cytoplasmique, il active, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire activation, moins, c'est-à-dire inactivation. Il active une transformation de RSI en RSA. RASRADULIANA. Il y a la protéine qui contrôle la protéine haine. Alors, il y a une transformation de RASI en RASA. RASA AX DIN. RAS I. RAS AN ATîB. Ça veut dire, c'est-à-dire la protéine haine est active. RAS A AX DIN. Il y a de la fixation active. RAS I. Il y a une transformation de RSI en RSI en RSI. Il y a une transformation de RSI en RSI en RSI en RSI. Il y a une transformation de RSI en RSI normal. C'est une division cellulaire normale, c'est une division cellulaire normale, c'est une personne saine, un phénotype normal. C'est une division cellulaire normale, c'est la même fixation sur le facteur de croissance. On a l'activation actuelle. Cette FSA activée va inhiber une FSA non active. La division cellulaire normale, la division cellulaire allergique, aléatoire. La question, en exploitant le document A, comparez l'effet de la NFA sur la protéine race chez la personne saine et chez la personne malade. Puis, montrer la relation protéine-caractère, protéine-caractère, protéine normale, caractère normal, phénotype normal, protéine anormale, phénotype anormale. La comparaison, et puis, la deuxième action, je dois montrer la relation protéine-caractère. Je commence, donc d'abord, par la comparaison. Chez la personne saine, la NFA normale active la transformation de RSA en RSI. Alors que chez la personne malade, la NFA anormale ne permet pas cette transformation. La division cellulaire est active, la division cellulaire est active. La comparaison. La comparaison, bien il y en a ou il y en a. Chez la personne saine, on a une multiplication cellulaire normale, et donc un phénotype normal. Alors que chez la personne atteinte de la maladie, on a une multiplication anarchique. La multiplication, on a une division cellulaire. Multiplication anarchique est un phénotype anormal, ça veut dire la maladie anarchique, d'où l'apparition des symptômes de la maladie. La comparaison, maintenant, est montrée. La comparaison, la première action. La deuxième action, montrée. Relation protéine-caractère. Montrée la relation protéine-caractère. C'est là. Protéine anormale. NFA, c'est une protéine. Protéine anormale, caractère normal. Protéine anormale, caractère anormal. Donc, bien sûr, il y a une relation. Lorsque la protéine, la protéine, la phénotype, la phénotype, c'est normal. Une modification de la protéine entraîne une modification du phénotype, de voir une version du caractère. D'où la relation protéine-normale. Le changement de la protéine NFA anormale, changement de normale vers la normale, entraîne un changement du phénotype, division cellulaire anarchique. Aléatoire, et apparition de la maladie. Décidant A, la neurofibromatose de type A. D'où l'existence de la relation protéine-caractère. J'utilise mes documents, j'utilise mes capacités. Une autre donnée. La synthèse de la protéine NFA est contrôlée par un gène appelé NFA. Il y a une relation entre la protéine et le gène. Chaque gène contrôle une partie ou bien une protéine. Une protéine ou une partie d'une protéine. La synthèse de la protéine NFA est contrôlée par un gène appelé NFA. qui existe sous deux formes alléliques. Les allèles. Je n'appelle les allèles. L'allèle est une version du gène. Le gène, qu'on étudie dans ce cas, il apparaît sous forme de deux versions. Les allèles. Le document 2 présente un fragment de l'allèle normal. Le brin transcrit de l'allèle normal. Attention, le brin transcrit et le non transcrit. Chez un sujet sain, c'est une partie de l'allèle normal. L'allèle normal, il y a une version. Il y a une autre version. Il y a l'allèle anormal. Il y a la version normale. Ça veut dire l'allèle normale. Il y a la version anormale. C'est une partie de l'autre. D'accord ? Le document 3 présente un extrait du tableau du code génétique. Le code génétique, vous voyez le codon, les acides aminés qui leur correspondent. Les acides aminés. Ça veut dire l'adlicodon, l'adlicodon, l'acide aminé correspondant à l'éron. Et ainsi de suite. C'est le code génétique. La question. En vous basant sur le document 2 et 3. Donnez la séquence d'ARN messager et des acides aminés correspondant à l'allèle normal. On a fait l'air en messager et des acides aminés. En utilisant l'adlicodon. Alors, c'est une femme. La vie nous a dit qu'on a l'air en messager. Il a dit qu'on a l'air en messager. À partir du brin transcrit, j'utilise d'abord, je trouve d'abord le brin complémentaire du brin transcrit. Et je remplace T par U. Donc, l'air en messager, c'est un brin transcrit. C'est un brin transcrit. et je remplace T par U donc elle a tendu le brin transcrit, donc c'est-à-dire le complément d'Yélof le Brouillon et je remplace T par U c'est-à-dire le complément le tout sur mon propre donnez la séquence d'RNM pour la même normale séquence d'RNM le complément d'Yélof je le remplace par U le complément d'Yélof TGC TGC je remplace T par U et ainsi de suite et ainsi de suite chaque codon l'acide aminé correspondant par exemple ici U U U l'acide aminé correspondant à l'A U G C l'acide aminé correspondant à U G C et ainsi de suite n'oubliez pas n'oubliez pas l'immunisant peptidique entre les acides aminés la même retiche l'immunisant peptidique c'est une séquence d'acide aminé un ensemble d'acide aminé c'est une séquence qui est à partir c'est la l'immunisant peptidique c'est obligatoire je passe à la même anormale je fais la même chose pour la même anormale je dois utiliser la même anormale pour trouver la même messager et la séquence des acides aminés la même chose d'accord ? les gens ont la question de il y a il y a nous je ne sais pas qu'on est sur un et expliquer l'origine génétique n'oubliez pas les verbes d'action les acides on peut dire qu'on peut donner les séquences ou qu'on peut expliquer parce qu'on se trouve on passe pour expliquer l'origine génétique l'origine génétique ça veut dire c'est pas la protéine anormale NFA anormale ou NFA normal les documents précédents les NFA normal ou les NFA anormales le document le document 2 présente le fragment d'anel normal chez un sujet ça est un fragment de l'anel anormal de la neurofibromatose de type A ça veut dire NFA on a dit normal on a dit anormal c'est pour l'origine génétique l'origine génétique c'est les gènes le gène la version normale ou la version anormale lorsqu'on compare la version normale à la version anormale on constate un changement d'accord d'accord donc il y a un problème là donc il y a un changement de plusieurs triplés donc si vous remarquez il y a un décalage des nucléotides qui constitue la laine il s'agit d'une mutation de délétion la troisième base ou la troisième nucléotide du triplé 6533 disparaît ce qui provoque un décalage au niveau des autres triplés la laine c'est où l'indé un adem anormal la mutation a entraîné à provoquer une modification au niveau du méhèd un changement au niveau des acides d'anime un changement une mutation au niveau du gène c'est une mutation de délétion provoque un changement au niveau de la protéine quelle protéine la neurofibromatose de type A la protéine NFA changement au niveau ou modification au niveau de la protéine de la maladie la protéine anormale les divisions aléatoires anarchiques des cellules puis apparition de la maladie ça fait la protéine alors origine génétique de la maladie mutation au niveau de l'ADN par démission du nucléotide A du triplé 6533 la délétion va entraîner un changement au niveau nucléotidique alors à l'ADN du triplé au niveau nucléotide d'où la synthèse d'une protéine NFA anormale normalement c'est un diapta parce que plus qu'un diapta de changement il y a un diapta donc la NFA est activée la RAS est inactivée donc il est normal puisqu'il est anormal de la transformation de RAS activée en RAS inactivée donc activation continue de RSA et multiplication cellulaire aléatoire anarchique continue un symptôme de la maladie j'ai expliqué la maladie j'ai expliqué l'origine génétique à l'origine génétique de la maladie pour l'explication bien l'arrière l'arrière mutation à la moustoué la d'al bihadf niqueleotide A à la moustoué la toulé c'est la toulé 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 moustoué moustoué toulé moustoué 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 moustoué